... Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui même commence le temps liturgique de l'Avent. Ce temps de l'Avent est en lui-même un commencement, puisque c'est le commencement d'une nouvelle année liturgique. Il est aussi l'occasion d'un nouveau cycle de conférences, nouveaux prédicateurs, nouveaux thèmes. Ces trois conférences que j'aurai la joie de vous donner pendant le temps de l'Avent se situeront néanmoins dans une certaine continuité avec celle qui précède. Il s'agira toujours et encore pour nous de méditer sur le mystère de Jésus lui-même et de méditer pour se convertir. Lui, Jésus, est notre sauveur, c'est lui qui nous apporte la grâce, cette grâce d'entrer dans la vie divine. Il s'agira donc bel et bien de poursuivre la conversion d'un cœur que nous avons commencé avec les conférences précédentes. Comment ne pas profiter précisément de ce temps de l'Avent pour nous préparer à recevoir cette grâce de Jésus-Sauveur qui viendra dans la crèche ? Lui qui vient à Noël en notre chair. Cette préparation, elle se fait essentiellement en méditant sur l'Évangile, bien évidemment, mais plutôt sur les récits évangéliques qui précèdent la venue de Jésus. En effet, le temps de l'Avent est celui des annonces et trois grands personnages reçoivent des annonces dans les temps qui précèdent la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. L'archange Gabriel annoncera à Zacharie la naissance inespérée de Jean-Baptiste. C'est sur cela que nous méditerons aujourd'hui. Ensuite, il y a l'annonce faite à Marie qu'elle serait la mère du Fils de Dieu. Cette annonce, nous la méditerons la semaine prochaine. Enfin, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph pour lui dire de prendre chez lui Marie, la mère du Sauveur. Nous méditerons cette troisième annonce dans quinze jours. Les deux premières annonces, nous les trouvons dans l'Évangile de Saint Luc, au premier chapitre. La troisième annonce, elle, c'est la fête à Joseph, est rapportée par l'Évangile de Matthieu. En méditant sur ces annonces, c'est bien que Jésus ne soit pas encore né, c'est bien sur Jésus que nous allons méditer. Ces récits d'annonces angéliques sont à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il raconte ce tournant décisif que prend le projet de Dieu au moment même où il est sur le point d'envoyer son propre Fils. Nous sommes à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus est sur le point d'arriver. Il y a une forme d'imminence qui sera celle du temps de l'Avent. Il m'a donc semblé opportun de suivre ces trois annonces à Zacharie, à Marie, à Joseph, pour préparer trois dimanches durant la venue du Sauveur au soir de Noël. Aujourd'hui, nous commençons notre méditation sur l'annonce faite à ce vieux père de la naissance de Jean le Baptiste qui sera son fils et celui d'Élisabeth. Pour cela, nous méditerons en trois temps, si vous le voulez bien. D'abord, nous nous laisserons étonner par ce tout premier récit que l'on trouve dans l'Évangile de Luc. Trois étonnements. L'étonnement de l'épreuve, l'étonnement de l'histoire, l'étonnement du sentiment religieux. Puis, dans un deuxième temps, nous écouterons ce que l'archange Gabriel annonce vraiment sur Jean-Baptiste. Trois déclarations qui nous permettront d'entrer dans le temps de Dieu, temps de la joie, temps de la conversion et temps de l'accomplissement. Enfin, nous regarderons comment cette grâce prévue par Dieu pourrait être reçue par chacun. Trois lieux de réception de la grâce et ce, à travers le nom de Jean-Baptiste, à travers la parole de la grâce et enfin, à travers le calendrier de la grâce. Commençons donc, si vous le voulez bien, par ces trois étonnements qui ressaisissent vraiment en profondeur l'authenticité de notre vie humaine. Le récit de Luc choisit d'introduire son développement par un épisode assez pittoresque et finalement, il faut le dire, assez inattendu épisode où Zacharie, prêtre du Seigneur, reçoit une vision de l'ange Gabriel tandis qu'il accomplit son office dans le temple, dans le sanctuaire de Jérusalem. On ne peut être qu'étonné par une telle entame de récits qui, malgré sa longueur, ne mentionne même pas encore le nom de Jésus. Nous allons donc souligner nos trois étonnements. Le premier étonnement consiste précisément à commencer un évangile, un récit évangélique par un couple âgé en mâle de descendance. Comme si on commençait par la fin, comme si on commençait par l'épreuve. Voyez-vous, si on compare, par exemple, avec le début de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, c'est tout de même plus agréable, c'est quand même plus facile que de commencer par un vieux couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Et du coup, ce vieillard qui se retourne vers une vie blessée par l'infertilité nous est donné et livré à notre étonnement. Nous allons laisser descendre cet étonnement au fond de notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi Luc commence-t-il par ce vieillard ? Eh bien, il est le signe que l'évangile n'arrive pas par le haut comme s'il ignorait le poids de nos vies. Bien, au contraire, commencer un récit, un évangile par un couple blessé, un couple sans issue humaine, c'est précisément le signe que la venue de Jésus ressaisit toutes les preuves humaines, toutes les preuves de celui qui est dans l'impasse, toutes les preuves de celui qui ne porte pas de fruits. C'est le poids de nos vies que l'évangile veut venir ressaisir, c'est le poids de nos vies que nous voyons à travers ce vieillard Zacharie et son épouse Élisabeth. C'est donc au cœur des contradictions, des incohérences de nos existences, des épreuves qui sont les nôtres, des deuils peut-être, des infertilités, c'est au cœur de cela que le Sauveur vient s'associer en prenant chair humaine. Il le dit par ailleurs, « Je ne suis pas venu pour les justes et les bien portants, mais bel et bien pour les malades et les pécheurs. » Un deuxième étonnement, c'est celui des noms de nos deux vieillards. Il s'appelle l'un Zacharie et son épouse Élisabeth. Zacharie, cela signifie en hébreu, « Dieu se souvient ». Et Élisabeth, cela signifie « Dieu fait serment ». Vous le voyez, deux noms qui nous tournent vers le passé, vers les promesses du passé. Dieu se souvient, Dieu a fait serment. Ils invitent ces deux noms à relire toute l'histoire du peuple traversée par l'alliance avec Dieu. Et là aussi, pour nous, c'est un étonnement. Comment se fait-il qu'au moment où nous commençons l'évangile de la grâce, nous commencions par nous retourner vers ce qui est avant, ce qui est passé, ce qui semble peut-être caduque ? Comment se fait-il qu'il nous faille retourner vers ces deux noms antiques, ces deux noms qui nous rappellent à notre passé ? Eh bien, précisément, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une nouveauté qui viendrait faire table rase de notre passé, qui viendrait faire table rase de toute histoire humaine en attente de la fidélité de Dieu. Ne soyons pas dans l'illusion qu'en faisant toute chose nouvelle, Dieu viendrait effacer les méandres de nos histoires personnelles, faire toute chose nouvelle, c'est assumer qu'il y en a des anciennes. Nous sommes appelés à faire mémoire de nos vies tout autant que de la fidélité de Dieu. Au fond, Dieu lui-même a préparé le don de sa grâce dans l'épaisseur des événements de notre existence, dans l'épaisseur de notre histoire personnelle. Jésus le dira, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et puis, il y a un troisième étonnement. Il consiste à commencer l'évangile dans un temple et avec un prêtre. Le décor premier du récit évangélique, c'est un décor cultuel, un sacrifice d'enfant, d'encens, pardon, pas d'enfant, d'encens, offert par Zacharie, une offrande quotidienne, une offrande quotidienne dans cet unique lieu de culte du peuple d'Israël. Tout se passe sur fond de familiarité du geste religieux. Quel n'est pas notre étonnement, là aussi, et c'est bel et bien le troisième, que de commencer l'évangile par un rite ? Nous qui attendrions de l'évangile de la grâce qu'ils nous mettent directement dans l'immédiateté de la relation à Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit par ailleurs « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, vain est le culte qu'ils me rendent. » Comment prendre ce troisième étonnement ? En fait, l'évangile de la grâce réassume pleinement les gestes les plus familiers, les rites les plus habituels de notre relation à Dieu. Un signe de croix appris depuis l'enfance, une messe de Noël aux souvenirs chaleureux, une confession ancienne peut-être, mais encore étonnamment présente à notre mémoire. Le sentiment religieux inscrit au cœur de chacun, que ce soit par un souvenir d'enfance ou par une aspiration à retrouver la cohérence de nos vies, ce sentiment religieux se trouve ici ressaisi. Voyez-vous, trois étonnements, mais trois ressaisissements, nos épreuves, notre histoire, notre sentiment religieux depuis l'enfance sont ressaisis par l'évangile de la grâce et sont une invitation à nous laisser dans les mains de Dieu, que nous puissions chacun reprendre le poids de nos histoires et le placer devant cet évangile de la grâce qui commence aujourd'hui. Voyez-vous, que Zacharie ait été tiré au sort, laisse penser que c'est bien Dieu qui dirige le cours de notre histoire, c'était lui qui devait rentrer dans ce sanctuaire. La première phase de la préparation de la grâce passe, chers amis, par un lâcher-prise pour que nous puissions nous ouvrir au dessein de Dieu sur chacune de nos vies. Lâchons prise sur nos histoires, lâchons prise sur nos épreuves, sur l'épaisseur de nos vies. Il s'agit d'entrer dans le temps que Dieu a choisi pour transformer nos cœurs et pour les préparer à la venue de Jésus. Après avoir été déstabilisé, décontenancé peut-être par ces trois étonnements et par cet entame de récits et après avoir été remis plus grandement dans les mains de Dieu, il est bon maintenant que nous soyons attentifs au message même de l'ange Gabriel. Que dit-il à Zacharie ? Ce que Gabriel prédit de Jean-Baptiste est une invitation à entrer dans une nouvelle phase du plan de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu a un plan nouveau pour chacun. Et du coup, trois temps vont marquer notre itinéraire de grâce vers Dieu. Le premier temps, c'est le temps de la joie. Le temps qui s'ouvre avec Jean-Baptiste, c'est indiscutablement un temps de réjouissance. Vous avez peut-être en mémoire ce texte dans lequel l'ange insiste auprès de Zacharie. Il lui annonce la naissance du Baptiste en disant « Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Quelle insistance sur la joie ! Ainsi sommes-nous appelés à entrer en vérité dans ce temps de la joie. Si la venue de Jean-Baptiste est si méditée pendant le temps de l'Avent, c'est parce que la venue de Jean-Baptiste annonce le temps de la joie et que le temps de l'Avent, c'est précisément ce temps de la joie. Cette joie, c'est celle d'un cœur qui s'ouvre à de nouveaux chemins. Non pas de ces joies faciles, de ces joies factices qui n'ont pas de prise sur la profondeur de l'être. Il s'agit de voir un chemin s'ouvrir là où l'épaisseur de la vie ne semblait qu'un passe. Là où notre histoire, nos épreuves nous avaient arrêtés. Voici que nous sommes invités à laisser éclater notre joie parce que Dieu ouvre un chemin. Cette joie, c'est pour Zacharie celle du temps de l'exaucement de sa prière. Ta demande a été exaucée. Voilà la vraie joie de Jean-Baptiste. Et Noël, c'est ce temps que nous préparons où Dieu vient exaucer nos aspirations les plus profondes ou peut-être pas comme nous les attendons, peut-être pas tout à fait dans la manière où nous les demandons, mais l'exaucement divin dépassera de loin les impasses de nos cœurs. Seul Jésus peut vraiment combler nos vies. Seul Jésus peut vraiment nous donner la vraie joie. Tant de la joie, donc, mais tant de la joie parce que c'est aussi le temps de la conversion. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister dans ces temps qui nous sont faits, qui sont les temps de la grâce. Voyez-vous, lorsque l'archange précise à Zacharie quel serait le rôle de son fils, de Jean-Baptiste, il y a une expression qui revient plusieurs fois dans la bouche de l'ange, c'est ramener les cœurs. Jean-Baptiste ramènera les cœurs, il retournera les cœurs, il les retournera vers Dieu lui-même. C'est ça, une conversion, c'est se retourner vers Dieu. Et c'est la mission centrale de Jean-Baptiste. Il s'agit pour le précurseur de stimuler à la vraie conversion. Tout le ministère de Jean-Baptiste consistera à proclamer un baptême pour la conversion des péchés. On le sait, Jean-Baptiste ne peut donner la grâce, il le dit, moi je ne peux baptiser que dans l'eau. Il ne peut pas donner la grâce, mais il peut préparer un cœur, il peut disposer à recevoir cette grâce, il peut inviter à ramener son cœur jusqu'à Dieu. Il y a, on peut le dire ici, une grâce prévenante dans le message du précurseur. À celui qui ne se retourne pas vers Dieu, Dieu ne peut pas lui donner sa grâce. C'est pour ça que Jean-Baptiste est incontournable. Quand on regarde bien les choses, on s'aperçoit que tous les évangiles commencent par Jean-Baptiste et que jamais Jean-Baptiste n'a été radié de l'évangile sous prétexte que Jésus serait plus grand que lui. Jean-Baptiste, c'est le rappel qu'il est impossible de recevoir la grâce si notre cœur n'est pas prêt à être sauvé. À celui qui ne réclame pas le salut, le salut ne peut être donné. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Jean-Baptiste est si présent pendant le temps de l'Avent personne ne peut accueillir le Sauveur sans prendre conscience qu'il a besoin de convertir son cœur. Le troisième temps, chers frères et sœurs, après le temps de la joie et le temps de la conversion, c'est le temps de l'accomplissement. Le temps de la joie et le temps de la conversion au fond s'ouvrent l'un et l'autre sur ce temps-là. l'archange Gabriel, si on y est bien attentif, va citer à Zacharie les dernières lignes de l'Ancien Testament, les toutes dernières. C'est au chapitre 3 de Malachie, c'est la fin de la prophétie et il cite « Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. » Ainsi, l'oracle annonce qu'Élie doit venir comme un messager devant le Seigneur. Au fond, voyez-vous, Jean-Baptiste, c'est cette Élie qui doit venir. C'est ce que Jésus dira plus tard. Et au fond, Jean-Baptiste, il vient accomplir une promesse faite au moment où la prophétie s'arrête, où la prophétie se clôt. Il n'y a plus rien à dire si ce n'est à attendre celui qui va être précurseur, le nouvel Élie. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui vient accomplir. Voyez-vous, chers amis, à travers les étapes du plan divin, c'est notre propre histoire sainte qui arrive à sa plénitude. Croyons-nous qu'avec Noël qui approche, nous sommes appelés à ne pas rester dans le provisoire, mais à rentrer dans la plénitude du don de Dieu. La venue de Jésus précédée par celle de Jean-Baptiste n'est pas une étape de plus, elle est l'ultime phase de nos vies, elle est l'accomplissement de nos vies. Les annonces faites par l'ange Gabriel sur Jean-Baptiste dévoilent ce plan de Dieu en trois temps, temps de la joie, temps de la conversion, temps de l'accomplissement. Dieu, chers amis, s'inscrit dans notre temps personnel, il s'inscrit dans notre histoire, il veut nous donner la joie de la vraie conversion pour ouvrir nos existences à ce qui va les combler. C'est dans un cœur ouvert, finalement, que la grâce peut agir. J'en arrive au troisième temps, grand temps de notre réflexion. après nous être laissés étonnés par l'annonce de l'ange, puis après être entrés dans ce temps de Dieu, la scène de l'annonce faite à Zacharie nous oriente maintenant de trois manières différentes sur la réception de cette grâce. Nous y sommes prêts, comment pouvons-nous la recevoir ? Je voudrais avec vous prendre trois détails très étonnants de ce texte absolument magnifique et qui nous rappelle comment précisément recevoir la grâce dans sa nouveauté. Commençons d'abord par le nom donné au Baptiste par l'archange Gabriel. Figurez-vous que l'archange Gabriel propose, pour ne pas dire impose, un nom à l'enfant qui doit naître. On sait par ailleurs que cet enfant aurait dû s'appeler Zacharie comme son père, c'est précisé. Il aurait dû lui aussi avoir un nom du passé en quelque sorte, un nom qui viendrait dire Dieu s'est souvenu, Dieu ne s'est-il pas souvenu précisément de Zacharie ? Eh bien non, le nom de Jean-Baptiste va rompre avec la lignée antique de ses parents. L'archange exige que le Baptiste s'appelle Johannan, Jean. Et ça, ça veut dire Dieu fait grâce. La voilà la grâce. Voyez-vous, toute cette histoire passée qui arrive à son accomplissement en Jean, c'est l'ouverture à la grâce. Il ne s'appelle pas Dieu se souvient, Dieu fait serment, mais Dieu fait grâce. C'est la nouveauté que la naissance de Jean-Baptiste vient dire ici. c'est l'ère de la grâce qui commence avec lui. Voyez-vous, dans l'Évangile, seuls deux personnages de l'Évangile reçoivent leur nom avant la naissance. Jean et Jésus. Ce sont deux noms qui portent le nom de Dieu, deux noms Théophore. Jean, Dieu fait grâce, Jésus, Dieu sauve. Peut-on avoir plus belle harmonie entre les noms des deux cousins pour nous ouvrir précisément à la grâce, deux noms qui sont dévoilés par le messager divin. Il révèle que le dessein de la grâce est porté par ceux que Dieu a choisis. Jean le Baptiste pour préparer les cœurs, Jésus, pour donner la grâce du salut. Entrer dans le temps de Dieu, c'est vraiment accueillir la nouveauté du plan de la grâce. Jean Baptiste nous introduit à ce plan gratuit de Dieu pour chacun de nous, ce plan de miséricorde plein de gratuité. Voyez-vous, une immense nouveauté est possible dans des vies qui sont trop souvent marquées par ce qui ne peut que vieillir. il s'agit pour nous d'entrer dans une relation nouvelle, personnelle, gratuite, aimante, avec ce Dieu qui fait grâce et avec ce Dieu qui sauve. Voilà la première entrée dans la grâce. La deuxième entrée dans la grâce, elle se fait par la question de la parole. Quand on regarde l'épisode de l'annonce à Zacharie, nous voyons qu'il y a un événement tragique qui se vit. C'est que Zacharie demandant un signe, il va être rendu muet. Au fond, il va rentrer dans ce mutisme par manque de foi. Il devrait pourtant savoir que Dieu a déjà donné une fécondité à des vieillards stériles. Il suffit qu'il se rappelle lui qui est prêtre de l'histoire d'Abraham et de Sarah et là, ayant demandé par manque de foi un signe, il devient muet mais il retrouvera la parole au moment de la naissance de Jean, c'est-à-dire par un acte d'obéissance. Un acte de manque de foi le rend muet, un acte d'obéissance le fait parler. Voyez-vous, les pères de l'Église ont souvent commenté ce passage du silence de la prophétie qui s'est eu au fond après Malachie, nous l'avons vu tout à l'heure, à la parole de grâce qui retentit en Jésus. En effet, ce silence de Zacharie jusqu'à ce qu'il pose un acte de foi nous met en attente d'une parole de grâce. Cette parole, c'est Jésus lui-même qui la fera entendre, lui qui est la parole même de Dieu. Voyez-vous, il est bon que nous puissions mesurer à travers cette privation de parole pour Zacharie combien les paroles de Jésus, elles, apporteront le salut. Dans ce contraste, dans ce passage du silence, du mutisme à la parole, nous allons pouvoir considérer combien Jésus est lui-même cette parole de grâce et cette parole de grâce qui rejoint nos situations les plus complexes, qui les débloquent, qui les éclairent, qui les console. Voyez-vous, ce temps de l'Avent est probablement un temps du silence, il est un temps de l'attente et il est un temps de méditation de la parole de Dieu pour comprendre que cette parole va éclater, va se rendre visible au soir même de Noël, que l'enfant de la crèche apporte une parole de grâce à chacun. Jean, le nom de la grâce, ici, la parole de la grâce et enfin, je voudrais me laisser surprendre aussi dans ce texte par le calendrier de la grâce. Voyez-vous, Élisabeth, nous est-il dit, va rester cinq mois cachés, cinq mois sans aucun doute à la demande de l'ange Gabriel. pourquoi cinq mois cachés ? Parce que c'est à lui, Gabriel, d'annoncer à la Vierge Marie au sixième mois que sa cousine Élisabeth est enceinte. C'est Gabriel qui prévoit le calendrier des annonces. Il veut qu'Élisabeth se cache de sorte qu'il puisse annoncer qu'elle attend un enfant à Marie qui demande elle aussi un signe. Ainsi, ces six mois font partie en quelque sorte du plan caché de Dieu. Ce calendrier qui est aussi notre calendrier, c'est un calendrier qui est dans les mains de Dieu. Il fallait que de Jean-Baptiste à Jésus il y ait six mois. Il fallait qu'il y ait six mois parce que ces six mois qui sont ceux qui séparent le solstice d'été, la naissance de Jean-Baptiste au 24 juin du solstice d'hiver avec la naissance de Jésus à la fin du mois de décembre. Ces six mois sont six mois où le soleil décline comme Jean-Baptiste qui décline. Nous sommes dans ce temps providentiel où les jours ne cessent de décroître parce que comme Jean-Baptiste nous voulons nous faire petit. Comme Jean-Baptiste nous voulons dire en voyant Jésus il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Ce calendrier de la grâce c'est ce calendrier de l'humilité c'est ce calendrier qui est aussi notre calendrier liturgique et qui est ce calendrier que Dieu a voulu pour nous faire entrer dans le mystère de la grâce. Voyez-vous c'est une invitation à conformer notre propre calendrier sur le temps de Dieu que ce temps d'avant dont nous avons vu qu'il était tant de la joie tant de la conversion et tant de l'accomplissement nous fasse entrer dans le calendrier de la grâce qui est le seul vrai calendrier de l'Avent. La méditation de l'annonce faite à Zacharie prépare ainsi nos cœurs à recevoir la grâce. En ouvrant le poids de nos vies au Sauveur nous entrons chacun dans le temps de Dieu. Comme nous le méditerons la semaine prochaine avec l'annonce faite à Marie Dieu envoie son Fils selon un calendrier selon des dispositions par lui seul choisis il vient renouveler nos vies en y disposant sa grâce nouvelle et puissante. Peuple marchant dans les ténèbres préparons frères et sœurs nos cœurs à cette lumière qui vient resplendir dans l'obscurité de nos vies. dans les ténèbres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501